Nous allons désormais présenter quelques effets de police bien utiles, mettre en exposant, mettre en indice et insérer des caractères spéciaux. Donc une première méthode pour créer un effet d'exposant ou d'indice, c'est d'utiliser le menu police en réalisant un clic droit sur la partie de texte que l'on veut mettre en exposant ou en indice. Imaginons que je veux mettre cette partie de texte en exposant, vous voyez cette méthode c'est pas si facile au départ, là j'y suis arrivé, je fais clic droit, et là vous avez l'onglet police. Et en fait vous pouvez ici dans les effets indiquer si vous voulez l'avoir plutôt en exposant ou en indice, ici on va le mettre en exposant. On peut faire la même chose pour l'autre partie, imaginons que je veuille mettre cette partie en indice, je sélectionne le texte, je vais dans police et je le mets en indice. Alors vous voyez la difficulté ici c'était qu'au départ de sélectionner vraiment le texte que l'on veut mettre en exposant ou en indice, mais avec un petit peu de patience on y arrive très bien. Une deuxième méthode consiste à utiliser des raccourcis clavier. Donc pour mettre en exposant il suffit de sélectionner la partie de texte que vous voulez mettre en exposant, et de cliquer simultanément sur CTRL plus SHIFT, la touche majuscule, plus la touche PLUS. Donc on va le faire ici, donc là je sélectionne et j'appuie simultanément entre CTRL, SHIFT et PLUS, et on a le 2+, qui se met en exposant. Pour mettre en indice, il suffit de cliquer simultanément sur les touches CTRL et la touche PLUS du clavier. Donc pareil, on peut ici sélectionner la partie et cliquer sur CTRL plus la partie, la touche PLUS du clavier. Donc il est possible de revenir en arrière, si par exemple je veux remettre dans le corps du texte ce qui a été vété mis en indice, je réutilise les raccourcis clavier. Donc là si je fais CTRL plus, et bien j'ai cette partie de là qui revient dans le corps du texte. Et pour cette partie là, si je fais CTRL, SHIFT, PLUS, plus, je remets le 2+, dans le corps du texte. Une troisième méthode assez élégante, je dois dire, c'est d'utiliser le mode équation. Alors j'apprécie particulièrement ce mode, notamment pour écrire les équations de réaction en chimie. Pour cela, on va dans le menu insertion et on va dans le menu équation. Donc on va le voir en détail dans d'autres vidéos, là je vais juste utiliser le menu notation. Vous voyez quand vous mettez dans le mode équation, il y a une fenêtre qui s'affiche, où on vous demande de taper une équation. Ici je vais aller dans notation, et ici vous pouvez avoir en fait des cases, vous pouvez mettre en indice, en exposant et simultanément. Donc par exemple, pour mon exemple, je vais choisir ça. Et là je vais pouvoir écrire, bon, c'est U. Je vais pouvoir mettre en indice la mention ACK et en exposant la charge ici de PLUS. Donc le menu équation a quand même cet intérêt que là par exemple, ce que j'ai mis en indice et que ce que j'ai mis en exposant, c'est complètement aligné. Donc ça a une présentation un petit peu plus différente en fait des autres méthodes qui ont été vues précédemment. On va dire un mot désormais sur les caractères spéciaux, pour insérer par exemple une lettre grecque ou un autre caractère spécial. On va dans l'onglet insertion et on va dans le menu symboles. Donc là il y a plusieurs symboles qui ont été prédéfinis. On peut aller dans autres symboles et là vous avez vraiment tout un catalogue de symboles à utiliser. Vous pouvez aller dans, donc ça dépend quand même de la police. La police où il y a le plus de symboles, c'est la police cambriamate. Et vous avez des sous-ensembles, donc il y en a énormément. Ce qui est utile, c'est par exemple les lettres grecques. Donc vous avez ici les différentes lettres grecques que vous pouvez insérer à ce niveau-là. Vous avez aussi des majuscules ou des lettres avec des exposants. Bon là je vous laisse découvrir des types de police un peu gothiques ou attachés qui font par exemple des lettres minuscules assez élégantes à ce niveau. Donc il est bien sûr possible de mettre en indice ou en exposant un caractère spécial. Par exemple ici je vais insérer la lettre oméga et je vais mettre indice 0 à ce niveau-là. Donc je peux utiliser, je vais mettre un petit peu plus gros pour que ça se voit mieux, je peux utiliser les raccourcis clavier par exemple pour mettre le 0 directement ici en indice. Il est à noter qu'on peut insérer des caractères spéciaux dans le menu équation. Donc il suffit ici, je vais essayer de mettre, d'écrire la même chose. Donc je vais choisir cette rubrique d'indice. Là je vais me placer dans cette case et je vais insérer le oméga qui est déjà enregistré. Et je vais ajouter 0 à ce niveau-là. Vous n'avez plus que l'embarras du choix pour choisir votre méthode pour mettre en exposant ou en indice un caractère particulier.